Hello à tous c'est Gohan San et aujourd'hui on attaque cette petite maison. Alors on va faire celle là plus celle là là bas parce que c'est le même gars c'est Askay donc voilà c'est une des premières maisons qu'il a fait. Je n'ai pas visité parce que je n'ai pas atterré dans le secteur direct donc on va les visiter tout de suite donc c'est toujours le flag public bien sûr par contre sur mon serveur parce que je n'ai pas accès à internet donc voilà c'est donc the white square PMC Askay allez voir venant de ce de ce bull d'air du bull d'air ça vaut le coup alors il y a un concept d'arbre d'arbres d'arbres spécial je pense que c'est plus des cultures que des arbres réels ça c'est mon point de vue après je sais pas de son point de vue ce que c'est vraiment donc alors c'est une alors non ça doit être carré si on regarde bien dans le qu'il a dit white square carré alors c'est un carré rectangularifié ici là j'ai un démo posé sur un autre carré je pense peut-être un petit peu plus rectangle ouais il est un peu plus rectangle même en L ouais et après il y a cette espèce de toile qui fait toute la différence hop et alors est ce qui passe dedans non dedans c'est le carré et du coup ça fait ça hop c'est porté par ça et après il ya une espèce de structure plutôt qu'un toit direct qui fait que ça rend super bien quand on regarde regarde là et puis quand on regarde ici ça là ça fait un truc assez assez comme dire ouvert on a cette barre là qui tient à cet endroit là voilà ça tient le porte à faux qui est là et puis comme c'est léger il n'y a pas besoin de large si ça avait été plus plein Peut-être qu'il aurait fallu un tout petit peu plus large de piliers Et autrement donc on a toujours structure là on a la piscine alors la piscine ce qui est bien c'est que le truc là qui fait toute la différence comme je dis plonge un pied dans la piscine et un pied sur le sur un rebord en béton sur un carrément un rectangle un pavé par les hippipèdes pour employer des grands mots carré en béton je ne sais plus ce que je dis et du coup voilà ça fait tout asymétrique et c'est voilà c'est ça que c'est ça qui est bien dans cette maison donc on va rentrer je n'ai pas vu vraiment le toit ouais le toit donc de quoi faire des antennes ou des cheminées mais voilà c'est léger en toit je pense donc on va rentrer alors l'entrée l'entrée principal ça doit être ça pas sûr ah puis particularité aussi c'est qu'elle est sur une grosse dalle de béton elle n'est pas directement sur sur la terre une grosse dalle de béton si par exemple le terrain avait été un petit peu plus ballonné et ben ça aurait été quand même parce que du coup la balle la dalle de béton ça fait un petit peu comme dans ma la première maison tuto vous savez avec la grosse terrasse dessus c'était un petit peu pour la survie en même temps et ben voilà ça ça peut adapter le terrain donc là il y a deux et si vraiment comment dire il y avait eu plus de deux de collines ben on peut augmenter la dalle donc on va rentrer donc on rentre déjà direct on a des luminaires un peu spéciaux voilà maintenant les luminaires vont en haut jusqu'en bas accrochés au sol et au plafond on a une petite étable qui est sympathique aussi donc jaune et bleu ça va bien ensemble ici on a un rappel du oh mince c'est dommage que c'est pas en face ça aurait fait bien ça aurait fait bien il s'est en face de ça donc ça ça doit être là la cuisine la belle petite cuisine avec comment il a fait ça lui ah c'est cool ça ah ouais d'accord c'est un demi plafond et grâce à ça il peut intégrer des meubles un peu spéciaux oh ça il fallait penser encore avec la hotte qui est là et je me fais piéger par le truc irréel ça se trouve ça rejoint les trucs qui sortent sur le toit et le frigo le frigo avec une ouverture impeccable donc on va donc ici on est dans le L vous voyez L tac tac désolé pour que ça se désaccroche donc pour monter à l'étage il faut sortir ici mais on est toujours couvert à moitié ici alors on n'est pas couvert et du coup on arrive ici alors on a une entrée là et une entrée là donc ici c'est un petit salon impeccable on a ah ouais ça fait un petit passage une sortie là-bas individuelle la chambre donc la chambre avec une vue encore sur un terrain pas aménagé et là si personne n'a fait de de truc je prolongerai le quartier là-bas ça sert à rien de le dire ici mais je le dis quand même et ici ça doit être les douches la douche la douche donc voilà impeccable manque de dévisser voilà donc on va passer sur la maison d'à côté j'ai pas vu il n'y a pas de sous-sol non il n'y a pas de sous-sol moteur compresseur ça doit faire du bruit on va passer à celle-là alors ça c'était du je sais pas moderne je sais pas et ça c'est de l'industriel revisité carrément un gâteau de Blink comme d'habitude donc il a bien intégré la pente du terrain donc la pente est faite ici voilà donc ouais elle est vachement bien cette maison donc voilà c'est une structure en briques à l'ancienne un petit peu délabrée et du coup il y a eu rénovation en moderne à l'intérieur alors j'ai vu une fois à la télé une maison comme ça du coup voilà je sais que ça se fait donc voilà c'est rénové carrément à l'intérieur je vais voir je vais voir un truc non il a gardé là c'est pas un bug ça c'est peut-être fait exprès cassé il a gardé la clôture ancienne ici il n'y en a pas ça doit être cassé ou je sais pas quoi et voilà l'entrée elle doit être ici il y a des petites touches de moderne ici bon ça sert à rien mais c'est marrant ici aussi regardez alors là ça peut être une structure qui a été refaite repeinte à l'intérieur pour renforcer vous voyez tout le long et ici aussi vous voyez donc alors je sais pas par contre comment il l'a comment il l'a construite s'il l'a construite entièrement toute bien jolie et puis après il a cassé et puis après il a remis son son truc noir et vert dedans ou s'il a directement fait casser comme ça je pense pas parce que ah quoi que allez je sais pas tu diras dans les commentaires si tu si tu vois cette vidéo vous voyez la grande fissure qui vient là donc c'est tout re-supporté par le grand mur noir grand mur noir là il y a une grosse partie verte là qui a été refaite justement je sais pas on verra pour on verra l'intérieur voilà donc voilà pour l'extérieur il n'y a pas trop de choses à dire le toit un petit peu plus que celle de tout à l'heure avec il a gardé la sortie la sortie de ventilation de l'usine il a dû faire la cheminée avec et puis là il y a des ça c'est des sorties comme ça donc on va rentrer donc l'entrée sur passerelle sur passerelle pardon ouais c'est pas c'est pas collé au sol et ici déjà on a un petit couloir qui mène nulle part qui devait normalement alors on va voir un truc là ça a été refait alors du coup ouais ça a dû être refait à l'intérieur vous voyez il doit y avoir un l'ancien l'ancien couloir ça se trouve ça menait à une autre une autre usine qui était dans le même bâtiment on peut s'imaginer plein de trucs du coup avec ces avec ces machines refaites donc on entre alors on a un petit truc déjà qui sépare ça et ça et on a un petit un petit peu l'ancienne l'ancienne structure interne et autrement je pense que les structures elles sont toutes nouvelles voilà ça puis il n'y a pas trop de structures non plus dans la dans l'usine ah puis on va en dessous ah oui parce que ça penche donc alors ici c'est quoi c'est cuisine un petit peu table dans cuisine alors là ça fait ça fait joli ça voilà le pilier qui porte le mur après un petit truc joli qui est porté là qui est une petite séparation pour mettre le coin de je pense qu'on mange ici aussi ouais et ici c'est le salon avec la télé qui est je pense encastré vous voyez là on a deux sur l'ancienne l'ancien mur interne et là ça a été vitré voilà pour faire plus grand et ça c'était le couloir qui allait jusqu'au bout là je pense alors voilà ça c'est mon idée après je sais pas son idée comment c'était et voilà il y a plein de mystère si on regarde bien et ça voilà même carrément le mur a été enlevé ce que je comprends pas voilà c'est ça ouais ouais ça a été enlevé donc on imagine l'histoire le mur là il est mort on enlève tout on remet une structure qui rappelle l'extérieur et on met la télé dedans le gros mur noir là qui supporte tout du coup avec les vitres les vitres dessus donc on a la la sensation moderne intérieure et la sensation usine délabrée derrière dehors donc on va descendre ici donc le cube vert en fait c'est pour la cage d'escalier voilà donc un peu ample quand même et là on a un petit spot là oh j'aurais mis de la verdure ici juste pour décorer bien que si c'est un peu minimaliste l'intérieur elle produise verdure au bord on s'en fout il n'y a pas eu le temps encore ici alors où est-ce qu'on est alors là on est dans les grosses grosses fenêtres d'en bas et c'est une chambre une chambre avec le vieux le vieux mur rénové ici aussi là il est plâtré enfin plâtré crépit enduit ici une autre chambre voilà pareil donc je pense que là c'était peut-être plus des ou ça a été refait je sais pas ça ça a été mûré parce que on dirait qu'il y a derrière dehors il y a les voûtes des fenêtres mais c'est mûré voilà ici donc le bloc vert il vient là la structure était bonne encore ici on peut dire comme ça donc là c'est les coins chambres et du coup là ça doit être le coin il y a un passage donc là c'est toilette ah voilà toilette baignoire et douche donc voilà dans une ah puis ça c'est quoi ah c'est un truc joli aussi il y a combien 1,2,3,4,5,6 de large et puis 1,2,3,4,5,6,7,8 6 par 9 et vous voyez on met une salle de bain au complet ici alors on a un petit passage les plafonds sont hauts aussi et c'est le petit ah la petite cave à vin c'est cool petite cave à vin donc voilà c'est en sous-sol il me semble pas vraiment ici c'est plus sous-sol que là-bas mais bon c'est sous-sol quand même et ben voilà jolie petite maison les deux d'Az Sky là par contre petit souci pour passer c'est pas drôle donc on a tout vu je pense voilà alors ça c'est des c'est des belles maisons j'aime bien moi ce genre de choses l'adaptation donc on refait le tour des deux carrément donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo donc c'était une spéciale Az Sky d'ailleurs je pense que c'est lui je suis pas sûr finalement il me semble normalement maison d'Az Sky j'avais complètement zappé le truc donc on retiendra ça moi j'aime bien cette idée là vous voyez tac tac ouais ouais c'était le c'était le le couloir impeccable donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour des nouvelles vidéos à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ...